hello tout le monde bonjour à tous bon on vous emmène directement d'abord quelques images vite fait bien fait de ce que vous allez voir c'est à dire les gorfous sauteurs et avant ça on est passé par une forte forêt pétrifiée un peu le même sting qu'on avait déjà vu en Arizona donc on se retrouve après la vidéo à tout de suite à tout de suite m m m m m m m m Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a 150 millions d'années, le relief de la région était très différent de celui d'aujourd'hui. Le climat était humide, tempéré et moins venteux. Imaginez-vous l'endroit avec de vastes forêts de conifères géants, de fougères, quelques rivières et la lune peu profonde complétant le paysage. Mais comment en est-on arrivé là ? Les éruptions volcaniques ont généré des vents forts et les ouragans ont provoqué la chute de ces arbres. Les cendres générées par cet événement géologique les recouvraient. C'est ainsi que commença un processus par lequel l'eau s'infiltrait dans les troncs incorporant les minéraux qui y étaient concentrés. Ces arbres pétrifiés ont été témoins de la formation des continents, de l'extinction des dinosaures, de l'apparition et de l'évolution de l'homme en Patagonie. Ils gardent de nombreux secrets et histoires. Ils présentent des caractéristiques typiques de leurs vivants. Les cendres ont enterré ces grands clonifères, les préservant d'une décomposition rapide et permettant ainsi la pétrification au fil de temps. L'érosion a fait apparaître ces arbres sur le sol que nous visitons aujourd'hui. Sur le parking, à l'entrée du parc, nous faisons la connaissance d'Elisabeth et Bruno, aussi appelées les pierres qui roulent. On discute, on passe une excellente soirée ensemble. Et comme nous allons dans la même direction, nous nous retrouverons à la prochaine étape à Puerto de Ceado. Le monde du voyage est très petit. Tout le monde se connaît. Ou en tous les cas, on connaît les pseudos et les polar steppes de chacun, qui nous servent également de guide. En quittant le parc, nous apercevons ce rongeur qui en espagnol s'appelle Mara. Le Mara est une espèce de rongeur. Il ressemble à un cobain, bien que son apparence rappelle celle des lièvres. Ce mammifère est d'Argentine et est reconnu comme étant quasi menacé. Coucou les amis ! Alors ici, on est à Puerto de Ceado, je pense. Et bien, il y a l'eau tout près de nous. Là, elle est tout près de nous, maintenant. Mais tout à l'heure, elle était bien basse. Tu as allé contrôler ? Ah si ça monte encore, on est mort. Oh là là ! Tiens. Oh là 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 ! Si ça monte encore, c'est foutu ! C'est plus sordir ! On va voir, ça va le faire. On va voir. Ça va aller. Ça va peut-être redescendre ou ça va peut-être ne plus monter. On vous dit quoi pour la suite ? Si on doit bouger ou pas. C'est tout près, hein ? Regarde, on dirait qu'on est dans l'Odyssée. C'est ce qui s'appelle être en bord de mer. Avec vue sur la mer. En plus, aujourd'hui, il y a plus de vagues, il y a quand même du vent. Oui. Exact. Il y a Chouchou qui est légèrement anxieux. Il vient de me dire si ça monte encore de 10 cm, on est dans l'eau. Bon, je vais aller voir. On va vous montrer. Qu'est-ce qu'il se passe, Chouchou ? Pourquoi t'as peur ? On va être inondés. Il faut bouger de place. C'est l'orage. Garde-vent. Ah, là, on n'a jamais été aussi près, hein ? Tu voulais être au bord de mer, ben, t'es au bord de mer, là ! Oh, ça va ! Ça va entretenir de 7 cm. 7 ? Eh bien, on est dans l'eau, hein ! Ouais, non, je viendrai dans 9 minutes, c'est le plus haut de la marée. Ah ! On rentre, c'est que ça gagne ! Il y a du vent ! Il y a du vent ! Bon, il y a trop de vent, donc je vous filme d'ici. C'est vrai que d'ici, c'est impressionnant, on s'est fait comme si on était dans l'eau, hein ! Là, ça va, hein ! Ça va, là ! Ça va, là ! Allez ! Ça va aller ! Ça va aller, chouchou ! Ça fait bien le bruit des vagues pour dormir ! Ça va ! Pour le moment, ça va, ici ! Par moment, j'entends, mais ça va ! Mais le bouchon ! Elle se débrouille bien, ma petite femme ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle gère, hein ! Allez, reviens par ici, ma loulotte ! Allez, tu peux le faire ! Pour ta 3ème session, c'est pas mal ! Un peu compliqué, hein ! Coucou, les amis ! Et voilà, c'est parti pour une belle journée ! On va voir plein de bestiaux ! Vous trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance avec une certaine personne ? C'est là ! Et toi ? Alors, on est chez Darwin Expedition ! C'est une Suisse qui parle espagnol, français, anglais, minimum ! Minimum, oui ! De ce qu'on sait, il y a au moins ces trois langues-là ! Donc, on part à 8h, on a une heure de bateau, environ un peu moins d'une heure ! On reste trois heures sur ligne ! Et une heure de retour ! Une heure de retour ! Oh, une discussion toute la matinée ! On va s'appeler ! On vous emmène en tous les cas ! Au revoir ! La mer est calme ! Donc ça, c'est chouette ! C'est pour ça qu'on part aujourd'hui ! Le temps est dégagé ! Il y a plein soleil, là, pour le moment ! Pour le moment, hein ! Parce que ça change tellement ! Et, ouais, ça devrait être une réussite ! Et qu'est-ce qu'on va voir ? Des manchots avec des cheveux ! Des gourphous sauteurs ! Des gourphous sauteurs ! Voilà, on est... Bah, un gros groupe, hein, quand même ! Je sais pas combien il y a de personnes... Je sais pas combien de personnes... 20, 30... Et, voilà, on est prêts ! On va embarquer ! Et on va vous enlever ! T'as ton beau gilet ! C'est bon ? Moi aussi ! Il a failli prendre le meilleur robot ! Oui ! On va le mettre en-dessous, hein ! Ouais, mais comme ça, il y a la publicité aussi, hein ! C'est parti mon technique ! Le bateau navigue à plein régime, puis ralentit ! Nous apercevons alors des dauphins qui s'amusent en passant à la proue du bateau ! Les cormorants, les mouettes et albatros sont également à la fête et ont l'air en plein fustin ! Nous approchons enfin de l'île, qui ne peut accueillir qu'un certain nombre de visiteurs, afin de préserver l'écosystème ! D'ailleurs, la guide que nous avions était vraiment à l'affût de la moindre personne qui s'échappait du groupe et s'éloignait un petit peu pour aller voir autre chose ! Ça nous a un peu pesé d'ailleurs ! On aperçoit le vieux phare désaffecté et sur la côte des lions de mer et éléphants de mer qui nous attendent ! Ici, vous pouvez observer la différence entre le lion de mer qui a des membres antérieurs lui permettant de prendre appui, tandis que l'éléphant de mer a les membres antérieurs atrophiés et donc se traîne péniblement sur le sol ! Ce dernier peut peser 3 tonnes et demi, tandis que le lion de mer peut atteindre 350 kg ! On gravit le rocher pour ensuite redescendre et enfin rencontrer la colonie de manchots sauteurs ! Ils ont le dos noir et ont des yeux rubis, des sourcils jaunes leur donnant un regard satanique ! Ils ont le bec orange et mesurent environ 50 cm ! Ils sont légèrement plus petits que les manchots de Magellan et sont sur l'île d'octobre à avril ! Entre les deux, ils se retrouvent dans les eaux libres de l'Atlantique ! Les mâles arrivent sur l'île pour se reproduire Chaque année, ils reviennent sur l'île pour se reproduire. Les mâles arrivent en premier, suivis un peu plus tard par les femelles ! Ça c'était le nid ! Ils sont partis ! Le nid ? Les petits ! Nous sommes en période de mue ! Ce qui leur vaut cette étole et quelques plumes rebelles par-ci par-là ! Les mâles arrivent sur l'île d'octobre à l'île d'octobre à l'île d'octobre à l'île d'octobre ! Une heure de marche, alors qu'on pourrait le faire en un quart d'heure ! Et puis on reste deux heures devant les dix mêmes pingouins ! Et puis à nouveau une demi-heure de marche au lieu d'un quart d'heure ! Et puis une heure de bateau ! Tout ça pour septante boules ! Voilà ! Mais on aura vu les Corfou sauteurs ! Mais ils ne sautent pas beaucoup hein ! Ils sont inactifs ! Je vais demander son avis à ma louloute pour voir ce qu'elle pense ! Que penses-tu de dar une expédition ? On reste trop longtemps là sportif à VGT ! On peut bien regarder ! Tu regardes bien un quart d'heure ! Deux heures quand on regarde les mêmes pingouins ! Voilà ! Une heure cinquante-cinq quoi ! Il est l'heure de rentrer maintenant ! Et c'est une belle surprise que nous avons ! Et peut-être même la plus attractive ! On se dirige vers une autre petite île Où il y a des centaines d'otaries qui se reposent sur les rochers ! Lorsque nous passons avec le bateau, Elles sautent dans les eaux, Nagent joyeusement autour de nous ! C'est juste incroyable ! Pour nous, le clou du spectacle ! Nous revoici, nous revoilà ! Alors... Vous avez vu ces manchots qui sautent ? C'est pour ça qu'on les appelle les sauteurs ! Les gorfous sauteurs ! Alors, une excursion, qu'est-ce qui fait qu'une excursion, c'est une totale réussite ? Je pense que le groupe y fait ! Et nous, on n'a pas eu de chance ! C'était un très gros groupe ! Vingt-deux personnes au moins ! Au lieu d'une dizaine d'habitude ! Oui, parce que j'ai vu au moins trois publications avec une dizaine de personnes lors de l'excursion ! Et en plus ! Ce qui nous fait chier ! Nous, les excursions, c'est qu'il y a un horaire, un programme, on ne fait pas ce qu'on veut, donc on déteste ça ! Mais ici, on n'avait pas le choix si on voulait les voir ! Oui ! Et le problème, c'est que les gens font des photos pendant deux heures, tout le monde repart ! Il y a d'autres jours qui... Il y avait deux plaques potes qu'on fait des photos pendant deux heures, tout le monde repart, et il reste encore à faire des photos ! Comme s'il n'avait pas eu le temps d'en faire assez ! Et nous, on doit les attendre ! Ça, ça... Morripile pour être poli ! Tiens, ah oui, au fait... Pour parler d'autre chose... Le jour où tu pars les pieds de vent, t'as une idée de ce que tu préfères ? L'incinération ou alors être enterré ? Il ne faut pas m'incinérer, ça ne m'ira jamais ! Bah pourquoi ? Bah t'as déjà vu tous les anti-inflammatoires que je prends ! Bon, clap de fin ! On vous dit à bientôt ! Salut les copains ! Bye ! Alors, vous avez aimé cette vidéo ? Alors, n'oubliez pas le pouce bleu ! Et mettez des commentaires surtout ! Un petit pouce bleu ! N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ! Mettez le pouce bleu ! Et mettez un pouce bleu ! N'oubliez pas de mettre le pouce ! Et mettez un petit pouce bleu ! Un pouce ! Mettiez un pouce ! Thumbs up ! Thumbs up ! And give it a thumbs up ! Un pouce bleu ! Un pouce bleu ! Sous-titrage ST' 501